ok j'ouvre officiellement le vlog du festival de Cannes 2022 ouvert nous sommes le lundi 23 mai il est à peu près 15h30 demain je pars au festival de Cannes pour j'y serai à peu près 4 jours ce sera vraiment la fin du festival donc là il y aura la série au milieu du futur et il y aura d'autres plans d'événements trop chouettes et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi parce que ça va être une expérience incroyable je pense qu'on va vivre ensemble et j'ai envie de faire ce vlog aussi pour faire des souvenirs pour moi du coup bienvenue et j'espère que cette aventure avec moi va vous plaire j'ai décidé de ne pas y aller en avion pour Cannes pour éviter trop de pollution vous voyez logique et les trains coûtent beaucoup beaucoup trop cher en ce moment et je peux pas je suis étudiant je peux pas payer des trains donc j'ai décidé d'y aller en bus ce qui fait que je pars demain matin pour à peu près 10 heures de bus pour descendre à Cannes donc j'arriverai le mercredi matin je dormirai dans le bus je passerai la nuit dans le bus et bah ça demande aussi beaucoup d'organisation faut que je prévois mes repas mes encas ma boisson enfin et des choses aussi pour m'occuper parce que 10 heures de bus c'est quand même rien mais ça va être cool au moins je suis en vacances et je vais juste regarder le paysage et ça me dérange pas forcément de prendre un bus et c'est juste l'aventure donc voilà quoi en tout cas là elle est 15h30 nous sommes le lundi 23 mai et je dois faire ma valise je dois évidemment me doucher faire un chambrouin parce que là c'est horrible et on va faire tout ça ensemble et après bah vous me suivrez encore quand je serai à Cannes demain je l'espère je suis sûr que ça va être très bien il est à peu près 16 heures passé j'ai pris je sais pas comment mettre j'ai pris ma douche et mon shampoing j'ai genre fait 36 000 soins sur mes cheveux sur la peau pour être pimpante et clean pour le festival de Cannes parce que s'il y a un jour ou un moment où on doit être quand même assez fraîche c'est pour le festival de Cannes donc j'ai fait tout ça je suis aussi épilée comme ça on est en bombe après je pense que je vais faire plus tard un disclaimer sur toute la mise en beauté qu'on doit faire pour le festival de Cannes en plus là j'ai utilisé le mot mise en beauté mais c'est pas du tout un bon mot à utiliser dans le sens où bah c'est pas parce que tu t'épiles ou tu t'épiles pas que tu es belle ou pas enfin tu vois ça a rien à voir évidemment et du coup je pense que je vais faire un peu plus tard un disclaimer justement sur les problèmes que soulève le festival de Cannes mais je trouve que c'est important de prendre ça en compte aussi pendant le festival parce que c'est énormément de pression sur soi-même et sur les apparences et bah faut vraiment en avoir conscience là enfin c'est con de dire ça mais évidemment tout ce que j'ai fait sur moi pour moi c'est mes propres choix j'ai pas été dictée par quelqu'un que ce soit mais on peut vite être influencée et faire des trucs qu'on a pas envie de faire du coup je pense que bah plus tard je vais vraiment poser un disclaimer forcément un festival de cette ampleur la hausse de la france bah ça se fait quand même beaucoup de questions même si j'y vais je suis quand même critique de tous les problématiques que le festival soulève donc il est 19h30 je suis les cheveux sont secs et je vous avoue j'ai pas fait grand chose là depuis qu'on s'est quitté mais soit je commence vraiment à être stressée là j'ai appelé une amie parce que je vous explique j'ai demain 5h de correspondance à Paris du coup je l'ai appelé pour lui demander s'il y avait des trucs vraiment à faire trop cool à Paris et du coup en en parlant là j'ai vraiment resté le stress que demain je serai à Montparnasse ça n'a aucun sens j'arrive pas du tout à réaliser genre si on est à la veille du départ alors que c'est un départ que je prévois depuis le mois de février donc c'est toujours étrange quand c'est comme ça à chaque fois que tu te dis c'est dans mon temps c'est dans mon temps c'est dans mon temps et finalement bah il arrive toujours un moment où ça arrive c'est le jour J du coup là je suis en stress un petit peu mais ça va aller il faut juste que j'ai un peu de sang froid que je m'en casse bien pour demain que je me lève que je veux pas mon train logique au niveau de l'organisation du coup j'ai fait ma veilleuse j'ai fait mon tote bag il me reste juste des petits trucs à rajouter dans mon tote bag mais franchement ça va j'espère ça va pas être trop lourd et j'espère n'avoir rien oublié non plus je suis trop apte et en même temps j'ai trop peur vous m'entendez bien on est au jour 2 de l'endroit je suis dans la gare pour prendre mon train et here we go là on est à h moins 20 minutes seulement look out this outfit ça va être bien là juste pour vous dire j'ai juste 1h30 avec tout Paris et après j'aurais voulu avoir de la prostitution à Paris mais je fais la touriste et je voyage donc c'est cool je suis arrivée à Paris c'est hilarant je trouve de la voir en vrai et juste de passer genre 5h de vacances à Paris it's what? vraiment meilleure vacances là tu vois je suis censée aller au festival de Cannes non 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 là je suis juste à Paris faire ma grosse touriste si c'est hilarant ok les gars ça t'offre c'est le temps de l'amour le temps des copains et de l'aventure quand le temps va aller bien on ne pense à rien malgré ses blessures car le temps de l'amour c'est long et c'est cool ça dure toujours on s'en souvient voilà là je me trouve au musée du Quai Branly qui est juste derrière moi qui est méga long en plus et il va encore là-bas et euh c'est cool parce que c'est amusant on en parle souvent en cours et tout donc je trouve que c'est important que j'aille au moins voir l'extérieur du coup j'ai quitté l'Eiffel je l'ai boire et j'ai pris le musée du Quai Branly et là les armes vont suivre la scène tranquillement et si je peux choper le pont Alexandre III et après un peu plus tard la cathédrale etc ce sera nickel pour moi on se dit qu'à 20 ans on est les rois du monde et qu'éternellement il y aura dans nos yeux tout le ciel veut c'est le temps de l'amour le temps des copains et de l'aventure quand le temps va et vient on ne pense à rien j'espère que vous m'entendez bien j'ai pris plus mon premier vis de la journée pour Cannes là je m'arrêtais à Lyon ce soir j'ai revenu 23h30 Paris c'était trop cool j'ai visité plein de trucs j'ai fait pas de même sous à pied j'ai vu le pont Alexandre III que je voulais trop voir et du coup c'était grave fun j'étais ma grosse touriste et tout derrière il y a plein de monde qui parlaient quand derrière moi je pense que c'était pas mal malgré ses blessures car le temps de l'amour ça vous met au coeur beaucoup de chaleur et de bonheur un beau jour c'est l'amour et le coeur va plus vite car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureuse ok il est minuit et nuit je suis dans mon deuxième bus et je viens d'avoir une correspondance d'une heure à Lyon et là le bus va bientôt partir normalement on est plus ou moins enfin mais j'ai essayé quand même de dormir pour être un peu quand même bien quand je vais arriver sur Cannes demain matin vers 7h normalement si tu te souviens le temps de l'amour le temps des copains et de l'aventure quand le temps va et vient on ne pense à rien malgré ses blessures car le temps de l'amour c'est long et c'est court ça dure toujours on s'en souvient 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 il est 7h du mat et je suis arrivée à Cannes enfin il fait juste tout moche du coup je le sonne mais ça va être cool j'ai enfin arrivé les gars j'ai peur je suis trop contente il faut que je vous montre plus mais il y a j'ai vu la montée des marches enfin les marches rouges et le palais du festival etc il est calme il y a 4 jours on est les rois du monde c'est vraiment beau c'est ça ? c'est ça ? c'est vraiment beau Et du coup, je suis arrivée ce matin et tout s'est bien passé, j'ai l'impression que j'ai vécu 36 minutes de journée en une seule, genre c'était une espèce de chose à Cannes, c'était un truc de dingue, j'ai mon accréditation, du coup je l'ai prise ce matin, j'ai accès au film qu'à partir de demain, donc c'est genre jeudi, famedi et samedi, sauf que j'ai quand même réussi à aller voir deux films, donc trois films, aujourd'hui, c'est après, parce qu'en fait j'avais un badge et du coup ça passe, bref, et du coup j'ai vu le dernier film de Louis Carell qui s'appelle L'innocent, trop top, genre j'ai chialé, il y avait des plot twists, assez sympa, le deuxième c'était God's Land, Il a duré trois heures, c'était un prêtre qui était censé monter une église dans un village paumé en Islande et il prend des photos sur sa route, ça m'a rendu mal, enfin j'ai eu du malaise, un peu glauque sur les bords, un peu sombre sur les bords, très très lent, horrible. Et le dernier, j'ai vu, c'était sur le cinéma de la plage, donc c'était vraiment un écran géant avec des transats sur la plage, c'était trop cool et trop beau, c'était Christophe définitivement, c'était un documentaire sur Christophe le chanteur, et en fait j'ai dû regarder un quart d'heure parce que j'ai pas aimé, enfin c'était vraiment un bout à bout d'extrait, du truc qu'on avait filmé de Christophe durant ses répètes, c'était pas très intéressant et du coup ça m'a pas pris au trip et du coup j'ai décidé de rentrer pour être plus en forme et pour demain, parce que demain j'ai normalement quatre à cinq films que je suis censée voir, si tout se passe bien, j'ai trouvé des bonnes adresses pour petit déjeuner, j'ai revu, enfin j'ai croisé des amis que j'avais déjà vus, et ça bouge du ouf, et j'arrête pas de parler à tout le monde, genre vraiment tous les gens sont méga sympas, tout à l'heure je suis allée dans une salle de cinéma en bus, j'ai parlé avec un vieux monsieur, trop mimes, après là je rentre, j'ai parlé avec un groupe d'allemandes qui parlaient super bien français et vraiment tout le monde me parle, moi je parle à tout le monde aussi, et c'est genre trop bien comme ambiance hurricane, c'est vraiment, tout le monde est là pour la même chose, tout le monde fait un peu de la fête, tout le monde est joyeux, et ça fait tellement du bien, et en même temps tout le monde est en bombe à côté, en fait c'était vraiment vraiment génial. Là je te comprends, mais au final j'ai dû envoyer une question à l'aise, parce qu'ils m'ont épuisé. On est jeudi, il est à peu près 10h30, et je sors de ma première séance, j'ai vu Méditerranéen, Fever, Méditerranéen, Fever. Elle était pas, ou c'est pas mon film préféré, un peu lent, c'était d'un combatissement à certains regards, et franchement, ça se comprend que ça soit dans un certain regard, vous voyez. Et là du coup, dans une heure, j'ai un autre film, c'est Méditerranéen, je crois que c'était aussi dans un certain regard. Donc voilà, ce qui était trop cool, c'était que j'étais dans la salle de Debussy, donc c'est la salle avec la montagémarche et le tapis rouge, etc. Je suis avec Claire, du coup, au festival de Cannes. Là, je viens d'être allée à la plage, j'ai quand même pris mon temps, parce que j'avais un film que j'étais censée voir, et finalement, j'avais plus envie, donc j'ai préféré aller à la plage tranquillement, et c'est trop cool. Il fait beaucoup trop beau et beaucoup trop chaud aujourd'hui, donc c'est trop chouette par rapport à hier, on faisait un peu plus gris. Et là, on fait la queue pour voir frères et sœurs, et il y a Marion Quotillère dedans. Dans le film, pas du tout dans la salle de cinéma, ce serait beaucoup trop beau. On a eu des affiches gratuites de cette année, donc je suis trop contente par rapport à ça. Oui, oui, ils coûtent 18 euros dans la boutique officielle, on les a eu gratuitement, donc c'est génial. Oui, nous sommes le vendredi 27, il est à peu près 19h, il fait très beau, il fait très très chaud, surtout, j'ai vu encore, enfin j'ai vu trois films aujourd'hui, et là je fais la queue pour le quatrième film, qui est dans une demi-heure. Donc là, j'ai vu ce matin, le bleu du Capitain, j'ai vu God's Creature, j'ai vu Broker, et là je suis trop contente parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'attentes et beaucoup de queues, et j'ai réussi à avoir une place, ça c'est chouette. Et là, je vais essayer de voir Close ce soir, mais je pense qu'il y a moyen, parce que je suis bien placée dans la queue. Entre temps, je suis allée à la plage, je me suis baignée, forcément, j'avais une heure à perdre, donc autant aller à la plage. Et voilà, c'est déjà la fin de la troisième journée, il me reste encore la journée de demain, avec encore d'autres films. Je vais essayer de choper la montée de marche ce soir. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu beaucoup de stars, alors c'est un peu ça qui me manque, mais sinon je trouve que j'ai un bon emplettant au niveau des films, donc ça je suis contente. Là, ce soir, ce serait mon deuxième film en trois jours. En tout cas, je suis contente d'être ici. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Je suis vraiment très fatiguée, je repars demain, je me suis baignée donc j'ai mon make-up est un peu parti et voilà ! C'est cool ! C'est parti 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 !